bonjour à toutes et à tous j'espère que vous portez très bien aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre formation talent tout au long de cette formation nous verrons ensemble l'utilisation des composants td normalize et t normalize donc le composante et normalize va vous permettre de normaliser un flux entrant en fonction du standard sql pour améliorer la qualité des données et faciliter leur mise à jour tandis que le composant td normalize va vous permettre donc de dénormaliser un flux entrant en fonction d'une colonne donc vous verrez tout au long de cette formation que grâce à ces deux composants nous pouvons concatener plusieurs lignes de données voilà donc sans plus tarder nous allons nous connecter à notre projet formation donc projet que nous avons créé tout au début de la formation talent et nous allons créer le job nous permettant de mieux comprendre l'utilisation de ces deux composants donc une fois connecté à votre projet formation nous irons directement au niveau du référentiel nous allons cliquer sur job et là au niveau du dossier order job nous allons créer un nouveau job donc là nous allons faire un clic droit et nous allons cliquer sur créer un job voilà là nous allons nommer notre job jd normalize voilà comme ceci et là nous allons faire finish voilà là nous venons de créer notre job donc dans l'espace graphique de ce job nous allons déposer quelques composants qui vont nous permettre de mieux comprendre l'utilisation des composants td normalize et t normalize voilà donc le tout premier composant que nous allons déposer donc sur l'espace graphique de notre job va être le composant tfis flow input donc ce composant va nous permettre de lire des données en entrée voilà donc directement au clavier nous allons saisir tfis flow input voilà comme ceci voilà maintenant nous allons paramétrer le composant tfis flow input donc pour paramétrer ce composant nous allons tout simplement faire un clic et ensuite nous irons dans l'onglet composants donc au niveau de l'onglet composants en un premier temps nous allons ajouter les différentes colonnes donc c'est à dire nous allons modifier le schéma de notre composant tfis flow input donc pour cela nous allons directement cliquer sur ce bouton voilà donc le bouton modifier le schéma comme ceci et là nous allons y ajouter les différentes colonnes nous allons cliquer sur le bouton plus qui va nous permettre d'ajouter une colonne voilà donc la toute première colonne que nous allons ajouter va être la colonne cd sous catégorie voilà comme ceci et ensuite nous allons ajouter la colonne lb catégorie voilà et là nous allons faire ok voilà et maintenant nous allons cocher utiliser du contenu aligné entre parenthèses fichiers délimités voilà donc là directement nous allons y mettre quelques lignes de données que nous allons utiliser afin de mieux comprendre le fonctionnement des composants td normalize et tnormalize donc voilà là nous allons mettre sur ces lignes de données donc comme vous pouvez le voir nous avons ici le code sous catégorie et là nous avons la famille donc ici nous avons déposé six codes sous catégorie donc sc 001 vous avez la famille donc qui est technologie ensuite vous avez sc 002 la famille qui est mobilier et ainsi de suite voilà donc comme vous pouvez le voir le séparateur de champ ici et pipe donc là nous allons récupérer le séparateur de champ nous allons remplacer le point virgule par pipe voilà donc comme cela nous pouvons directement lire nos données voilà donc après avoir fait ce paramétrage nous allons ajouter en un premier temps le composante et logro voilà donc le composante et logro comme vous le savez va nous permettre d'afficher les données en entrée directement sur la console voilà donc là nous allons faire un clic droit nous allons faire ligne et nous allons choisir principal voilà et là nous allons paramétrer le composante et logro donc ici directement en faisant un clic nous accédons à l'onglet composants et dans l'onglet composants nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules voilà et là nous allons directement au niveau de l'onglet exécuter nous allons directement exécuter notre job donc voilà nous venons d'exécuter notre job donc comme vous pouvez le voir nous avons bel et bien les données que nous avons défini en entrée donc ici nous avons les codes sous catégorie et là nous allons libérer catégorie voilà maintenant nous allons utiliser le composante et des normalize dans ce composant va tout simplement nous permettre d'avoir pour chaque libellé catégorie les différents codes sous catégorie voilà donc si nous prenons technologie par exemple donc là nous avons technologie nous avons mobilier et nous avons fourniture de bureau donc si nous prenons technologie cela est répété à deux endroits donc c'est à technologie a comme pour code sous catégorie sc001 et également sc003 voilà donc grâce aux composantes et des normalize nous pouvons obtenir ce résultat c'est à dire pour chaque libellé catégorie nous allons obtenir la liste de ces différents codes sous catégorie voilà donc là nous allons saisir t des normalize voilà directement talent nous le propose donc nous allons choisir ce composant voilà comme ceci donc nous allons tout simplement paramétrer le composant donc avant de paramétrer nous allons créer un lien d'entrée venant du composante et le gros vers le composante et des normalize voilà donc là nous pouvons directement cliquer sur le petit bouton tout juste à la fin de notre composant voilà maintenant que le lien est établi nous allons paramétrer le composante et des normalize donc là en faisant directement double clic nous accédons à l'onglet composant donc au niveau de l'onglet composant nous allons en premier temps voir le schéma donc en cliquant sur le bouton modifier le schéma vous voyez que actuellement nous n'avons pas du tout défini de schéma c'est à dire il n'y a aucune colonne voilà donc là nous pouvons faire cancel et nous pouvons tout simplement cliquer sur cinq colonnes voilà comme ceci en faisant comme cela talent va automatiquement récupérer les différentes colonnes provenant de l'entrée donc ici l'entrée était le gros 1 voilà donc là si nous cliquons à nouveau sur modifier le schéma vous pouvez maintenant voir les différentes colonnes provenant de l'entrée donc provenant du composante et le gros voilà donc là nous allons faire ok donc notre objectif est de pouvoir dénormaliser voilà donc c'est à dire d'obtenir pour chaque libellé catégorie les différents codes sous catégorie voilà donc nous allons tout simplement définir au niveau de à dénormaliser la colonne que nous aimerons dénormaliser voilà donc ici pour définir cela nous allons cliquer sur le bouton plus voilà comme ceci donc là automatiquement talent nous propose code sous catégorie donc ce qui est bien parce que c'est la toute première colonne nous avons la possibilité de choisir lb catégorie mais notre objectif est d'avoir pour chaque libellé catégorie la liste de ces différents codes sous catégorie voilà donc ici nous allons laisser cd sous catégorie voilà et là au niveau de séparateur nous allons tout simplement faire point virgule espace voilà comme ceci voilà maintenant nous allons ajouter un composant tes sortes raw qui va nous permettre de trier nos données voilà donc nous allons trier nos données en sortie par libellé catégorie voilà donc pour cela nous allons directement au niveau de l'espace graphique de notre job saisir tes sortes raw voilà comme ceci et là nous allons établir un lien venant du composant tes des normalises vers le composant tes sortes raw voilà donc pareil nous allons tout simplement glisser et déposer vers le composant tes sortes raw voilà donc ici nous allons paramétrer notre composant donc en un premier temps nous pouvons cliquer sur le bouton modifier le schéma voilà et comme vous pouvez le voir talent va vous récupérer automatiquement les différentes colonnes provenant de l'entrée que vous allez également voir au niveau de la sortie donc tes sortes raw voilà donc si ce n'est pas le cas vous pouvez tout simplement cliquer sur 5 colonnes et vous allez voir automatiquement toutes les colonnes provenant de l'entrée tes des normalises voilà donc ici nous allons définir la colonne sur laquelle nous aimerons effectuer le tri donc là nous allons choisir lb catégorie voilà et après cela nous allons choisir le type de tri donc ici nous allons choisir alpha voilà donc étant donné que lb catégorie est une chaîne de caractère nous allons choisir alpha voilà voilà et là nous pouvons maintenant ajouter un autre composant teloguro qui va nous permettre de voir directement le résultat sur la console voilà donc là pareil nous allons paramétrer le composant teloguro 2 donc ici nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules voilà donc là nous allons exécuter notre job afin de voir le résultat donc voilà nous venons d'exécuter notre job donc comme vous pouvez le voir vous avez la liste des codes sous catégorie et là vous avez les libelles catégorie donc comme je l'ai décrit tout à l'heure notre objectif est d'avoir pour chaque catégorie la liste de ces sous catégorie voilà donc ici vous avez fourniture de bureau donc fourniture de bureau est tout seul donc vous voyez là nous avons une seule fois fourniture de bureau donc fourniture de bureau a pour code sous catégorie SC006 voilà donc ici en sortie nous avons bel et bien le résultat SC006 qui a pour catégorie fourniture de bureau voilà donc si vous prenez mobilier vous voyez là nous avons mobilier donc deux fois déjà pour les codes SC004 et SC005 et en même temps vous avez mobilier également pour le code SC002 voilà donc ici au niveau de mobilier nous avons effectivement SC002, 004 et 005 voilà et pour finir nous avons technologie donc ici nous avons deux fois technologie là nous avons SC001 et nous avons également SC003 voilà donc là vous voyez vous avez vos deux sous catégories voilà donc vous voyez le composant TD normalize est vraiment très simple à utiliser donc comme vous pouvez le voir cela permet tout simplement de concaténer plusieurs lignes en une seule voilà donc initialement nous avons vous voyez là nous avons pour mobilier nous avons trois lignes et au final nous obtenons une seule donc il a fait un regroupement c'est à dire il a pris mobilier qui est la catégorie et donc pour ce mobilier donc pour cette catégorie nous avons trois codes sous catégories donc il nous a regroupé toutes nos trois lignes en une seule ligne voilà donc voilà vous venez de voir l'utilisation du composant TD normalize donc de la même manière que nous pouvons faire une concaténation de nos différentes lignes nous pouvons utiliser le composant TD normalize afin d'obtenir les lignes de façon séparée c'est à dire de revenir au résultat initial voilà donc ce que nous allons faire nous allons tout simplement utiliser le composant THoutput afin de stocker le résultat donc que nous avons vu au niveau de Tloguro 2 nous allons directement stocker ce résultat en mémoire et le reutiliser voilà donc ici nous allons directement saisir THoutput voilà comme ceci et là nous allons établir un lien venant du composant Tloguro 2 vers le composant THoutput voilà donc ce composant va nous permettre de stocker directement dans la mémoire tampon de notre job les résultats provenant du composant Tloguro 2 voilà donc en cliquant sur le composant THoutput vous allez directement voir le schéma donc là nous pouvons cliquer sur modifier le schéma et vous avez donc à ce niveau le code sous catégorie et le libellé catégorie voilà donc là nous allons faire OK et maintenant nous allons ajouter un autre composant donc THinput qui va nous permettre de lire les données que nous avons stockées en mémoire voilà donc ici nous allons faire THinput comme ceci voilà et là nous allons paramétrer le composant THinput donc pour paramétrer le composant nous allons tout simplement ajouter les différentes colonnes donc ici en le premier temps nous allons cliquer sur modifier le schéma donc pour modifier le schéma nous allons ajouter la toute première colonne donc qui est le code sous catégorie et ensuite nous avons le libellé catégorie donc ici LBCatégorie voilà comme ceci et là nous allons faire OK donc pourquoi nous avons mis ces deux colonnes parce que vous voyez au niveau de THoutput1 nous avons les deux colonnes donc CD sous catégorie et LBCatégorie voilà donc il faudra définir exactement les mêmes colonnes que vous avez en sortie donc ici comme nous cliquons sur modifier le schéma vous voyez là nous avons également défini les deux colonnes CD sous catégorie et LBCatégorie voilà donc le composant THinput va directement être rattaché au composant THoutput1 voilà donc généralement il faudra relier un composant THinput à un composant THoutput donc étant donné que nous avons un seul composant THoutput automatiquement Talent nous choisit cela voilà là nous allons cocher vider le cache après lecture voilà donc comme cela Talent va directement supprimer tout ce qu'il y a dans la mémoire voilà donc après avoir ajouté ce composant nous allons maintenant utiliser le composant THNORMALIZE donc le composant THNORMALIZE va tout simplement supprimer la concatenation que nous avons effectué et nous redonner les lignes d'origine comme nous l'avons eu au départ voilà donc ici pareil nous allons faire un clic droit lignes et puis principales voilà et au niveau du composant THNORMALIZE nous allons effectuer un paramétrage nous allons en le premier temps cliquer sur le bouton modifier le schéma voilà donc cela nous permet de vérifier si nous avons les mêmes colonnes en entrée et en output voilà donc ce qui est le cas donc là nous pouvons faire OK donc si ce n'est pas le cas sur votre poste il faudra cliquer sur 5 colonnes voilà donc au niveau du composant THNORMALIZE il faudra choisir la colonne à normaliser donc ici nous voulons normaliser une seule colonne donc si vous revenez au niveau de l'exécution vous voyez là vous obtenez une liste de codes sous catégorie donc notre objectif est de normaliser la colonne CD sous catégorie afin d'avoir ces listes de manière distincte c'est à dire il faudra qu'ils nous redonnent donc mobilier SC002 mobilier SC004 et mobilier SC005 et ainsi de suite voilà donc pour faire cela nous allons tout simplement récupérer le séparateur donc ici vous voyez chaque ligne en fait est séparée par un point virgule espace donc ici nous allons récupérer le séparateur que nous allons spécifier à THNORMALIZE c'est à dire nous allons spécifier cela au niveau de séparateur d'éléments voilà donc ici au lieu de mettre virgule nous allons tout simplement mettre point virgule espace voilà et là nous allons ajouter le composant THSOTRO qui va nous permettre également de faire un tri donc ici nous allons opter pour trier nos données par code sous catégorie donc pareil nous pouvons faire ligne en principal voilà et là nous allons choisir donc le tri donc nous allons choisir la colonne sur laquelle nous aimerons effectuer le tri donc ici nous allons choisir CD sous catégorie et au niveau du tri nous allons opter pour alpha donc étant donné que nous avons une chaîne de caractère voilà voilà et là nous allons ajouter le composant TLOGRO afin de voir directement le résultat sur la console donc pareil nous allons faire ligne principal et là nous allons établir le lien vers le composant TLOGRO3 voilà donc pareil nous pouvons cliquer sur le composant TLOGRO3 nous pouvons cliquer sur le bouton modifier le schéma donc là cela nous permet de voir les deux colonnes donc en entrée comme en sortie voilà donc là nous allons faire OK et nous allons cocher table afficher les valeurs dans des cellules voilà maintenant nous allons établir un lien venant du premier sous-job vers le deuxième sous-job voilà donc il faudrait que en un premier temps Talent exécute ce premier sous-job avant d'exécuter le deuxième sous-job voilà donc là nous allons faire un clic 3 nous allons faire déclencher et nous allons choisir on-sub-job OK voilà donc on-sub-job OK cela veut dire tout simplement il faudrait qu'il exécute correctement ce premier sous-job avant d'exécuter le deuxième sous-job voilà donc ici au niveau du composant TLOGRO1 nous allons désactiver cela voilà comme ceci là nous n'allons pas du tout voir le résultat dans la console mais quand même Talent va prendre en compte les données qui transitent par le composant TLOGRO1 voilà donc là nous allons directement sur l'onglet exécuter et nous allons exécuter notre job voilà comme ceci donc voilà vous voyez là nous venons d'obtenir notre résultat initial donc nous avons utilisé cette liste voilà donc ici nous avons la liste qui nous permet d'avoir les données concaténées donc ici nous avons la liste qui nous permet d'avoir les données concaténées c'est-à-dire les données regroupées voilà et à partir de cette liste nous avons pu utiliser le composant TNORMALIZE pour obtenir les données de manière distincte c'est-à-dire les données non concaténées voilà donc c'est vraiment à ça que sert le composant TNORMALIZE donc le composant TNORMALIZE va tout simplement se baser sur une colonne et un séparateur de champs pour vous obtenir les résultats de manière distincte voilà donc cela peut être très utile lorsque vous vous serez amené à modifier les données donc quand vous avez une donnée comme ceci vous pouvez facilement modifier cela voilà et par la suite faire la dénormalisation c'est-à-dire refaire la concaténation de vos différentes lignes de données voilà donc voilà vous venez de voir l'essentiel sur l'utilisation du composant TNORMALIZE et du composant TNORMALIZE donc en résumé le composant TNORMALIZE va vous permettre de dénormaliser une colonne voilà donc vous avez également la possibilité d'ajouter plusieurs autres colonnes voilà donc comme vous pouvez le voir tout juste en cliquant sur le bouton plus voilà ensuite il faudra lui spécifier le séparateur donc si vous voulez dénormaliser donc en utilisant .vigule ou pipe ou le séparateur que vous voulez il faudra tout simplement lui spécifier cela voilà donc si vous avez plusieurs colonnes TNORMALIZE va faire juste un regroupement des données non dénormalisées vous voyez dans notre cas nous avons lb catégorie et code sous catégorie donc TNORMALIZE prend lb catégorie comme le groupe et pour ce groupe donc de catégorie il va aller récupérer la liste des différents codes sous catégorie voilà donc cela est vraiment très simple à mettre en place voilà et ensuite nous avons vu le composant TNORMALIZE donc ce composant va tout simplement normaliser une colonne voilà donc ici comme vous pouvez le voir vous ne pouvez que définir une seule colonne donc si vous avez plusieurs colonnes là il faudra utiliser peut-être deux fois le composant TNORMALIZE ou utiliser d'autres types de composants voilà donc voilà j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation vous remercie de m'avoir suivi et oublier la même loot vousz zon